Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne aussi, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul spécial Île Maurice, parce que je suis en vacances en ce moment donc à l'île Maurice Ceux et celles qui me suivent sur Insta, vous le savez déjà, et d'ailleurs si c'est pas le cas, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller C'est Camille-8 Lifestyle-974, je publie des petites photos, des petites vidéos, des trucs sympas Et comme en ce moment je suis en l'île Maurice, je publie un peu les paysages et tout, histoire de faire découvrir ceux et celles qui connaissent pas Et donc, bien sûr, qui dit vacances dit shopping, j'ai trouvé 2-3 petits trucs, je voulais absolument vous les faire partager D'abord, j'ai pris l'avion bien sûr pour venir ici, et quand on prend l'avion, quand on passe la zone d'embarquement, on atterrit dans le duty-free Le duty-free qui est l'endroit où il ne faut absolument pas aller, si on est make-up addict notamment, ou chocolat addict, ou je ne sais pas quoi On est obligé de passer par là, on est obligé, c'est du marketing, c'est pour nous faire acheter On tombe directement dans le duty-free, où évidemment tout est détaxé, on voit des produits à des prix qu'on ne voit jamais Donc forcément, j'ai acheté des petites choses et je vais vous les montrer Alors franchement, il y a des marques, je m'attendais à des trucs de fou, genre sur les marques de luxe, Chanel, Dior, Lancome, Guerlain, Yves Saint Laurent et tout Je m'attendais vraiment à des prix incroyables, en fait, pas trop trop, donc voilà, j'ai rien acheté de particulier C'est détaxé, mais ça reste quand même assez cher Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour acheter des produits que je ne trouve jamais à La Réunion Et notamment la marque Benefit, parce que je peux la trouver en ligne, mais ça reste assez cher avec les frais de port, les douanes et tout Et là, dans la zone de duty-free, il y avait plein de produits, en fait, il y avait toute la marque Benefit Et j'avoue que c'est une marque que j'aime beaucoup et que j'ai très peu l'occasion d'utiliser parce que je ne trouve jamais les produits Donc là, vous imaginez bien que quand je suis tombée sur tous les produits Benefit, oula ! Donc, je vous montre ce que je me suis pris Et en plus, franchement, les packaging Benefit, enfin je ne sais pas si vous connaissez, vous, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez cette marque et tout Mais les packaging, ils sont dingues, franchement, vous allez voir, ils sont trop, trop marrants Alors, d'abord, je me suis pris ce petit produit de Benefit qui est le What's Up Qui est une touche lumière visage pour un éclat naturel Regardez les packaging, quoi, ils sont trop mignons C'est genre des packaging un peu vintage, mais je ne sais pas, rigolo, quoi Je trouve que les packaging, ils sont ludiques, ils sont trop bien, quoi Donc ça, voilà, c'est une sorte de touche éclat Donc ça, c'est le packaging, et à l'intérieur, ça se présente comme ça Et j'aime trop, franchement, je trouve ça, je trouve ça trop mignon, ces petits objets de make-up, quoi Franchement, c'est trop sympa Alors, ça se présente sous forme de mousse, comme ça, un peu comme le Eraser de Jemais Maybelline Ou l'highlighter liquide de Charlotte Tilbury, je crois que je l'ai par là, d'ailleurs Oui, voilà, il est là, parce que je l'avais emmené en vacances La touche d'éclat facile de Charlotte Tilbury, la Hollywood, qui se présente comme ça, pareil, un petit embout mousse Et bien là, c'est pareil, donc voilà, j'ai acheté ça, c'était pas trop cher Ça peut toujours servir, même en guise d'anticerne Alors, eux, ils mettent vraiment highlighter et touche lumière Surtout sur les pommettes, sous l'arcade sourcilière, le nez, et puis l'arc de Cupidon Mais bon, je pense qu'on peut aussi s'en servir d'anticerne, à mon avis Ça applique sur peau nue ou après le maquillage C'est-à-dire qu'on peut faire des petites retouches dans la journée Bon, ben voilà, franchement, c'est sympa, il est tout neuf, je l'ai jamais utilisé encore Mais voilà, tous les packagings sont de ce style-là, c'est trop bien, je trouve Et moi, je l'ai pris en teinte... Ah ben, je crois qu'il n'y a pas de teinte, en fait C'est la touche lumière de Benefit Alors, toujours chez Benefit, parce qu'il y a pas mal de Benefit, hein, vous allez voir J'ai pris le Porefessional, mais alors moi, j'ai le Porefessional classique Et le Porefessional, le Pearl Primer Spécial Porefessional, parce que j'avoue que Benefit, en termes de produits pour les pores dilatés Ils sont très, très, très forts Et là, j'ai trouvé celui-là, parce qu'en ce moment, en plus, j'ai des soucis de pores et tout D'imperfections qui sont vraiment importants Ça s'appelle le Mat Rescue Il se présente comme ça Donc, et le tube, pareil, il est super rigolo C'est vraiment, je sais pas, je trouve que c'est hyper original, en fait Tout de suite, en voyant les packagings Benefit, on reconnaît tout de suite la marque En fait, le classique, il est comme ça Le Porefessional, la base Et celui que j'ai acheté, donc Il est encore plus combleur, a priori, pour les pores C'est le Mat Rescue Donc, il ressemble sensiblement au, voilà, au classique Mais bon, il a l'air, a priori, encore plus efficace Il matifie le teint, floute les pores et laisse un fini invisible Bon, c'est un gel, un gel matifiant C'est assez gélatineux, a priori, faut pas en mettre sur tout le visage Faut vraiment en mettre que sur les zones où on a les pores dilatés Où vraiment besoin de matifier Mais voilà, du coup j'ai pris ça De toute façon, je pense que je vous ferai un petit tuto Un spécial bénéfice avec tout ce que j'ai trouvé là Ensuite, je me suis pris un crayon à sourcil Celui-là, je le voyais partout, partout Sur les réseaux sociaux, sur Youtube et tout J'avais trop envie de l'essayer C'est pareil, regardez les packagings On dirait des... je cherche le nom Comme dans les bandes dessinées, là Je cherche le nom, mais j'arrive pas à trouver Et alors, regardez le crayon à sourcil Franchement, c'est un petit bijou Je vous jure, c'est un truc... il est trop beau Alors moi j'ai pris le numéro 5 C'est-à-dire assez foncé, marron Mais avec quand même des petits sous-tons gris Regardez l'objet Franchement, j'ai craqué Regardez-moi ça D'un côté, on a le petit crayon à sourcils Et de l'autre, on a la petite brosse Pour estomper Franchement, trop mignon On dirait un stylo de luxe C'est le Precisely My Brown Pencil Ensuite, j'ai repris le mascara Le Bad Gal Bang Parce que je l'avais déjà essayé Et j'avoue que c'est un des meilleurs Mascaras que j'ai essayé jusqu'alors Volume, longueur et tout Il est exceptionnel Et là, du coup, au Ducifree, il y avait un pack De deux mascaras en promo Et c'est vrai que franchement, si vous connaissez pas ce mascara N'hésitez pas à le tester Même sous forme d'échantillon, il est génial Il est vraiment génial C'est un peu le mascara parfait Vous voyez la photo là ? La photo qui est là Avant, après Et bien, ça fait vraiment ça Je vous jure Même un jour où vous avez pas envie de vous maquiller du tout Juste un coup de ce mascara là Tout de suite, tac, ça va ouvrir le regard Franchement, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai essayé Je vous jure, il est exceptionnel Donc là, lot de deux J'ai fait un petit réassort Alors ensuite, j'ai pris un petit coffret Avec un petit peu de tout dedans Donc toujours Benefit Regardez ce petit coffret Il est trop mignon ce coffret On dirait des jouets Non mais c'est vrai On dirait un truc qu'on pourrait acheter Chez Jouets Club ou à la Grande Récrée Et à l'intérieur, il y a plein de petites choses Qui sont a priori un peu les must-have Les essentiels de chez Benefit Et c'était pas cher du tout J'ai payé ça 25 euros au Ducifree là Donc franchement, je suis trop trop contente On a le petit Professionnel Donc je vous parlais tout à l'heure Celui-là, c'est le classique Là, on a un mascara Le mascara, alors celui-là, c'est pas le bad gal C'est le Roller Lashes Donc bon, ça me fera tester un deuxième De chez Benefit Ensuite, on a Alors ça, c'est le Dandelion 2 Je sais pas trop En fait, c'est un blush Éclat rose délicat pour les joues Donc si je comprends bien C'est un blush liquide Qui se présente comme ça Sous forme de petite pompe Bon, moi j'ai pas trop l'habitude D'appliquer des blushs liquides Mais franchement, rien que pour le petit packaging C'est trop choupinou Tout est en format mini Dans ce coffret Mais franchement, je trouve que ça permet De tester les produits Et du coup, après, de les acheter S'il nous plaise Je trouve que c'est bien fait Alors ça, ensuite C'est une solution colorante À la mangue Pour les lèvres et les joues C'est le Tcha-tcha-tin C'est comme ça Ah oui, c'est le genre de produit Qui fait en même temps blush Et rouge à lèvres Ah, ça se présente comme ça Regardez Ça se présente comme un petit vernis En fait Oh, c'est rigolo Donc ça sert Et de rouge à lèvres Et de blush Ensuite, on a Le petit blush Dents de lion Qui est donc Un des blushs Les plus connus De chez Benefit Donc là, il est en format Format mini 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 C'est un petit blush Comme ça Qui est Un peu rosé Je sais pas Avec quelques petits sous-tons corail Et ça Je trouve ces formats-là Trop pratiques Pour mettre dans la petite trousse La petite trousse du quotidien Dans son sac à main Et le dernier petit produit C'est une crème pour le visage Total moisture facial crème De Benefit Regardez le petit pot De crème Trop mignon C'est trop choupinou Alors, toujours chez Benefit J'ai pris une palette Qui contient 4 produits Que je voulais tester Depuis super longtemps Parce que J'aime beaucoup Enfin, en tout cas J'avais vraiment envie d'essayer Tout ce qui est highlighter Poudre bronzante Blush Les produits Les poudres teint Pour le visage De chez Benefit Et là Il y avait une palette Donc Avec les 4 produits Donc phare de la marque Et la palette Elle se présente comme ça Là encore Le packaging Mais regardez Franchement J'adore J'adore J'aime trop ce packaging Et donc à l'intérieur On a le Le California Donc qui est le blush Le Hoola Qui est la fameuse Poudre bronzante De Benefit Qui est connue Le blush Dant de lion Que j'ai acheté En mini format Et le Dant de lion Twinkle Qui est l'highlighter Et je suis super contente Parce que à l'unité Ces produits là Je crois qu'ils se vendent Cher Enfin je vais pas dire de bêtises Mais je crois que c'est Entre 20 et 30 euros La poudre à l'unité Et donc là Grâce à la palette J'ai les 4 en même temps Franchement Je suis super contente A l'intérieur On a un joli miroir Quand même Et donc voilà On a les 4 Les 4 poudres Je trouve ça Trop trop joli Voilà On a poudre bronzante Highlighter On a 2 blushs différents Un qui est vraiment Enfin Quand même assez foncé Et l'autre qui est Beaucoup plus light Et ça fait vraiment Une jolie palette Regardez C'est trop mignon Et donc ici Là dessus On a les packagings Des 4 produits Normalement Qui se vendent A l'unité Donc voilà Je vais tester tout ça Et j'ai quand même pris Parce qu'à la caisse J'ai trouvé La petite poudre bronzante Donc la fameuse Houla De chez Benefit Mais en format mini C'est celle-ci Donc je l'ai acheté Pour 5 euros Regardez le petit packaging En fait ça s'ouvre comme ça Hop A l'intérieur Donc on a un petit miroir ici Là on a le petit pinceau poudre Bon Je pense pas que je vais forcément utiliser Ce petit pinceau Et donc on a la poudre Ici dedans Je trouve que leur packaging Ils sont trop trop bien pensés Et donc vraiment Pour tous les jours Je vais mettre dans ma petite trousse là Tous ces petits formats C'est super pratique C'est vraiment trop trop bien Et pour la maison J'aurai voilà Les gros formats que j'ai acheté Mascara La palette Tout ça Ensuite dans le duty free J'ai pris Je me suis repris un masque glam glow Puisque le mien Moi j'avais le noir Le gravity mud Et je l'ai terminé Et dans le duty free Ils avaient tous les masques glam glow Enfin pas que les masques Il y avait aussi des crèmes Etc Et alors là J'ai pris J'ai pas pris le gravity mud J'ai pris le super mud Qui est le blanc en fait Le masque soin purifiant Puisque glam glow C'est quand même Très 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 cher A la base D'ailleurs je vous avais dit Dans ma vidéo produit terminé Que j'étais pas sûre De racheter un masque glam glow Parce que Ici à la réunion Ils se vendent Minimum 40 euros Et là En duty free Je les ai trouvé à 25 Donc j'en ai profité J'en ai acheté un Et j'ai pris celui là Par rapport à mes soucis D'imperfection En ce moment Il est vraiment Pour les peaux à problème Imperfection de la peau Pour resserrer les pores Effet matifiant Nettoie en profondeur Donc en ce moment Je pense que c'est celui là Le blanc qui va me correspondre Donc quand on ouvre le packaging Là encore glam glow Ils font des super packaging On a un petit message Hello sexy Et à l'intérieur On a donc le petit masque Comme ça Franchement Les packaging glam glow C'est vraiment Hollywood Quoi Ça brille Il y a des étoiles Des paillettes De l'argenté Mais en même temps Ils sont efficaces Je veux dire C'est pas que du packaging On en met plein les yeux En tout cas Celui que j'avais essayé Le noir Le gravity mud Il marche vraiment C'est genre effet immédiat Tout de suite Après avoir appliqué le masque On sent que sa peau Elle est vraiment repulpée On a bonne mine On sent que la peau Elle est nettoyée On sent qu'ils font du bien La peau Je sais pas trop trop Ce qu'il y a dedans Mais il fonctionne Alors après Je me suis pris une petite lotion De chez Lancome La tonique confort Lotion réhydratante Réconfortante C'est celle-ci En rose Ce qui est vachement bien Dans les duty free C'est qu'on a plein De mini formats Comme ça Ce qui permet De tester les produits Donc voilà C'était le cas De ce petit produit Celui-là Le gros Il coûtait cher Je crois Il coûtait 50 euros Et le petit Comme ça Pareil à la caisse Je l'ai eu à 8 euros La petite lotion Lancome Donc voilà J'ai trouvé que ça valait le coup Encore une fois C'est trop trop mignon Regardez Et il y en avait une bleue Et une démaquillante Un peu bifasée Mais ça je suis pas trop trop fan Donc voilà Moi j'ai pris celle-ci Enfin je me suis pris Un petit rouge à lèvres L'Oréal Paris Alors je l'ai testé Pour le coup Je l'avais déjà testé Celui-là Et je l'ai trouvé Mais d'une beauté incroyable Donc c'est les liquid mattes De L'Oréal Paris Ils se présentent comme ça Et moi je me suis pris La teinte Donc numéro 203 Magnetize Et vous allez voir En fait C'est pas un rouge Il est un peu électrique Très satiné Regardez comment il est La couleur Elle est magnifique Alors là Sur ma main Ça ressort extrêmement intense Et en fait Hier je l'ai mis Quand je l'ai appliqué Il est beaucoup moins intense Que sur la main Il est magnifique Ce rouge à lèvres Et il laisse pas les lèvres sèches Malgré le fait Que ce soit un liquide mattes Parce que des fois On a les lèvres toutes sèches Et je vous le montrerai Ou je ferai une photo Sur Insta avec Pour que vous voyez Ce que ça donne Il est sublime Il est sublimissime Regardez-moi cette couleur D'ailleurs regardez Quand je fais comme ça On voit un peu les reflets là Regardez comme c'est beau Franchement j'ai trouvé trop beau Je l'ai acheté pour 9 euros Et je me suis pris Très intéressant Au duty free Des petits pansements licorne Non mais Dans les duty free On trouve des trucs comme ça 5, 6 euros 7 euros Trop 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 mignon Et on craque On met dans le panier On craque C'est trop choupinou Pour ma fille Des petits pansements licorne Comme ça C'est trop mignon Au début je croyais Que c'était du make-up Et en fait quand j'ai ouvert J'ai vu que c'était des pansements C'est pas grave Ça pourra toujours servir Ben voilà pour le make-up Et les soins Franchement j'ai été raisonnable J'ai pris que ça J'aurais pu en prendre Plein plein de choses Parce que vraiment Il y avait toutes les marques Possibles et inimaginables Mais non Je suis restée raisonnable J'ai pris surtout du Benefit Parce que c'est des produits Que je voulais essayer Depuis longtemps Et d'ailleurs je savais même pas Qu'il y avait Benefit Quand je suis tombée dessus J'étais trop 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 contente C'était une magnifique surprise Et hier j'ai fait du shopping Dans une petite boutique là Pas loin de mon hôtel J'ai trouvé 2-3 Petits trucs sympas Je vais vous les montrer Alors d'abord J'ai trouvé un collier Que j'ai trouvé magnifique Alors c'est le collier Un peu comment dire Emblématique de l'île Maurice En fait c'est un sautoir Un long sautoir comme ça Avec des perles tout le long Et au bout Vous avez un pompon comme ça Avec un petit bouddha bien sûr Et alors moi j'ai pris le pompon violet Voilà celui-ci Parce que bon c'est ma couleur préférée Le violet Et voilà ça me fera un petit souvenir De l'île Maurice J'ai acheté cette robe aussi Dans une petite boutique Regardez comme elle est jolie C'est la même boutique Et là ici on a des perles en fait Tout le long des épaules Et elle est comme ça Cintrée à la taille Elle est très très longue Elle est hyper fluide Ça fait Quand je l'ai vue Je me suis dit Ça fait un peu robe de vacances Mais en fait portée Non regardez Je trouve qu'elle fait Elle fait classe Elle fait chic Elle fait élégante Donc je l'ai acheté pour rien du tout Alors ici on paye en roupies Donc c'est très bizarre Parce que quand on paye Enfin on paye 1000 roupies 2000 roupies 3000 roupies 3000 roupies C'est vraiment étrange Pour moi les roupies C'était dans Slumdog Millionaire J'avais jamais eu des roupies Et utilisé des roupies C'est vraiment C'est vraiment bizarre J'ai acheté un petit cadeau Pour mon chéri J'ai pris un petit t-shirt Funny thing the sun Regardez Trop beau Pour mon amour Il va être content Je pense Lui il adore ce genre de t-shirt Un peu surf J'ai pris une grande tunique de plage Elle est trop trop belle Elle est très très longue Jusqu'au pied Je vais la mettre Je vais vous la montrer De toute façon Et en fait elle est comme ceci Donc elle se ferme juste là Devant comme ça Avec un petit élastique Donc on met juste son maillot en dessous Et elle est super fluide Longue Pour aller à la plage J'ai trouvé ça trop 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 sympa Je me suis pris un petit sac souvenir Comme ça Trop mignon Mauritius Island Avec flic en flaque Voilà Grand B Enfin les villes les plus connues ici Je l'ai trouvé trop beau Le sac un peu caba Comme ça en toile Avec les petits froufrous Là sur le côté Franchement J'ai trouvé trop joli ce sac J'ai trouvé trop 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 mignon Normalement je suis pas trop trop produit Avec marqué Voilà les destinations dessus Mais là Je trouve que c'est pas Enfin ça fait ça fait pas chaud Ça fait pas choquant En fait ça fait pas trop touriste Je trouve qu'on peut le porter au quotidien Il est voilà Il est sympa quoi J'ai pris des petites tuniques Pour mes filles J'ai pris les deux mêmes bien sûr Parce que sinon il va y avoir Un carnage Des petites Voilà des petites combis Comme ça Des petites combis short Regardez c'est trop choupi de nous C'est trop mignon Puis ça ici On l'achète pour rien du tout Il y a plein de petites fringues Comme ça Bon à la réunion c'est un peu pareil Des petites fringues comme ça On en trouve facilement Mais voilà je voulais leur ramener Un petit cadeau J'ai pris la même en rose Pour chacune d'entre elles Et je me suis pris une petite pièce Qui est assez particulière Puisque ça peut faire tunique de plage En même temps ça peut faire robe Enfin regardez En fait c'est un grand carré Comme ça Avec des petites broderies En fait ça se cintre à la taille Et on peut le porter De mille et une façons Je l'ai essayé dans la boutique Alors comme c'est assez long Moi ça me fait une robe Mais une robe assez courte quand même On peut le porter en tunique de plage On peut le porter avec un pantalon Rentrer à l'intérieur un peu bouffant Enfin on peut le porter vraiment De plein 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 de façons De toute façon ce que je vais faire A la fin de la vidéo Comme d'habitude je vais porter les pièces Que ce soit la tunique de plage Ce petit top là Enfin top robe Pour vous montrer ce que ça donne Voilà sur pied Que vous voyez les tenues en entier Parce que c'est vraiment super super joli Je me suis pris des petites claquettes aussi Parce que j'ai cassé mes tongs Donc il fallait que j'en rachète Et au lieu d'acheter des tongs Du coup je me suis pris Ces claquettes là En plexi Je les ai trouvées trop belles Avec la petite fleur brodée dessus là Franchement je les ai trouvées trop mignonnes Je trouve que c'est sympa Pour aller à la plage Enfin c'est en guise de tongs C'est pas des chaussures pour tous les jours bien sûr Mais je sais pas J'ai trouvé que ça changeait des tongs Et comme j'adore le plexi J'ai trouvé ça sympa Elles étaient aussi en rose Enfin il y avait plusieurs couleurs Mais je me suis dit que blanc cassé Comme ça beige C'était pas mal Parce qu'il y a déjà le plexi Il y a déjà la fleur brodée J'avais peur que ça fasse un peu Un peu too much sinon Mais franchement Elles sont mignonnes Regardez je sais pas ce que vous en pensez Et c'est ça l'avantage Des îles comme La Réunion L'île Maurice Et tout On peut trouver plein de petites pièces comme ça Qui en métropole Se vendraient à des prix incroyables Parce que c'est un peu tendance Plexi Broderie Tout ça Alors qu'ici on les achète pour rien C'est top Je me suis acheté un petit bol Très intéressant Mais ça me ferait un petit souvenir Pour mettre mes petits bijoux J'aime trop ce genre de petits bol Et la nana m'a donné en cadeau Des petites huiles essentielles Comme ça A faire brûler dans la chambre Celle-ci c'est à la vanille Et ça sent trop trop bon Je trouve que ça sent meilleur que l'encens Et voilà on l'allume Ça brûle tout seul Et avec de l'huile essentielle Vraiment fabriquée ici A l'île Maurice C'est trop mignon en plus Je trouve Bah écoutez voilà pour tous mes petits achats Je crois que je vais garder mon petit collier Il faudrait que j'enlève celui-là Mais franchement il est trop beau Je l'adore Je l'adore ce collier Je vais vous montrer tout ça Enfilé sur moi Ça sera plus parlant Voilà ce que je me suis pris à l'île Maurice Je vais essayer de m'arrêter là Je pense que ce serait Ce serait raisonnable Si je fais 2-3 petits achats Peut-être que je Voilà je refilmerai pour vous les montrer Mais je voulais vous faire partager ça Que ce soit make-up Ou voilà Ou sacs, chaussures Vêtements Tout ça J'espère que ça vous a plu Sur ce moi je vous laisse Je vous fais des énormes bisous On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Et prenez soin de vous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Musique